Bonjour à toutes et à tous. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus sorti de vidéo sur cette chaîne. Mais bon, de vous à moi, je vais vous avouer un petit truc. J'ai attrapé la mononucléaire. Qui fait que j'ai pas pu sortir de contenu durant les 3 dernières semaines. Ah, ça arrive à tout le monde, c'est la vie. Y'en a à 30 ans, ils chopent la varicelle. Et moi, à 22, je choppe la mono. C'est pas plus grave, hein. Mais bon, c'est pas plus mal, hein. Plus clair ou gel et je pars affronter la ligue avec le dommage. Yes. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé de séries sur cette chaîne. Mais je dois vous avouer que ça me manquait un peu. Même si j'adore, en général, vous parler des derniers films qui sortent. Mais là, il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo. Autant il y a beaucoup de séries qui sortent en même temps, en ce moment. Et moi-même, je m'y perds pour pouvoir tout suivre. Autant celle-là, je pouvais pas passer à côté. Déjà parce que de 1, elle est sortie le jour de mon anniversaire. Et de 2, c'est une série d'horreur française. Ouais, je sais, il y a quelque chose qui sonne mal dans cette phrase. C'est mon anniversaire ! Faut avouer qu'entendre horreur et français dans la même phrase, ça sonne un peu mal. Et pourtant, c'est arrivé. On a enfin une série française d'horreur avec un casting bien de chez nous. La dernière fois qu'on a vu un film d'horreur français qui a dû voir le jour, c'était grave. C'était pas grave en soi, je veux dire. C'était le film grave qui date de 2017. Ah, il y a ton cousin Steve. Il a appelé. Je sais pas ce qu'il veut. Je le vois ce soir, il l'ose pas. Il l'ose pas ? Non, il l'ose pas. Il l'ose pas ? D'ailleurs, c'est un très bon film sur le cannibalisme et d'horreur psychologique. Si ça vous intéresse et que vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller le voir. Enfin, bref, en ce moment, en plus, je suis bien dans le thème de l'horreur avec les dernières sorties de vidéos sur la chaîne, le film Scary Stories, qui est ma dernière vidéo de mémoire, le jeu Blair Witch qui est sorti le 30 août, que j'ai fait récemment, ou encore la sortie récente de ça, chapitre 2. Donc, comme vous l'avez compris, en ce moment, on est baigné dans le genre de l'horreur. Donc, c'est parfait pour cette série. Du coup, si vous vivez dans une grotte et que vous n'avez jamais entendu parler de Marianne, ben... C'est parti ! Côté intrigue, le film nous parle de Emma Larcimon, cette jeune femme auteure de livres d'horreur qui voit un jour sa vie basculer le jour d'une séance de dédicaces. Lorsqu'une ancienne camarade de classe vient la voir et la supplie de venir voir sa mère, qui, d'après elle, serait devenue folle après avoir lu ses aventures écrites dans ses livres d'horreur. Notre héroïne accepte alors de se rendre dans son ancien village natal, situé en Bretagne, là où réside la mère de son ancienne camarade de classe, après avoir assisté impuissante au suicide de cette dernière. Ah si, ça, c'est pas un début fort en émotion ! Vous connaissez, je suis pas là pour vous spoiler. Ceci constitue juste le début de l'action du premier épisode de cette série qui en compte 8. Le reste de l'action se déroule donc dans cette petite vallée fictive... Dans la vallée fictive ! Eux ! Je veux dire... Dans cette petite ville fictive située en Bretagne sous le nom d'Elden. L'auteur décide donc de se rendre dans le lieu de son enfance encore assez trouble et qu'elle ne porte, semble-t-il, pas dans son cœur. Il y a l'air d'avoir du vécu dans cette ville et beaucoup de choses de l'intrigue la concernant ne vous sont révélées que bien plus tard au cours de la série. Au fil des épisodes, Emma se rend compte d'une chose assez bizarre. La plupart des choses qu'elle a écrites dans ses livres semblent s'être déroulées d'une manière ou d'une autre. Et l'on prend conscience que l'esprit maléfique qu'elle a créé dans ses livres sous le nom de Marianne ne semble pas être si fictif que ça. Et ne semble surtout pas enclin à la laisser tranquille durant son séjour à Elton. Pourquoi c'est intéressant ? Déjà par le développement des personnages, que ce soit Emma, que ce soit Camille, son assistante bilingue qui l'accompagne dans son pèlerinage en terre natale ou bien encore ses amis d'enfance qu'elle retrouve à Elden, chaque personnage a sa part importante dans l'histoire. Chose assez rare dans un film d'une heure et demie mais qui devient vite obligatoire pour nous faire attacher au personnage au travers d'une série. Aussi, chaque personnage qui interagit avec notre anti-héroïne se révèle intéressant et à sa part dans l'histoire. Car oui, l'un des points particuliers de cette série réside dans le fait qu'on n'a pas choisi une héroïne ordinaire mais une anti-héroïne bien alcoolo, destructrice, voire même toxique. Et ces personnages se révèleront d'ailleurs importants pour Emma et pour son développement tout au long de la série voire aussi pour lui faire réaliser des choses essentielles. Un autre point important à aborder dans cette série, c'est le casting. Car oui, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, chaque personnage a son rôle important et influencera les actions de notre Emma par la suite. Donc il fallait absolument avoir des acteurs qui correspondent aux personnages. Tout d'abord, Emma qui est interprétée par Victoire Dubois et que je connaissais jusqu'alors pas vraiment mais qui, dans sa manière de jouer, dégage vraiment quelque chose. Et peut-être aussi dans son apparence qu'il y a quelque chose un peu à la Kristen Stewart. Lucie Bougna qu'on retrouve ici dans la personne de Camille qui est l'assistante et amie d'Emma et qu'on avait connue à l'époque aux côtés de Kevin Adams, de Guy Lecluse ou encore de William Lakeville dans la série Soda et qu'on a pu notamment retrouver au début de l'année pour sa participation dans le film Edmond aux côtés de Mathilde Seynier. Ou bien encore le personnage de l'inspecteur breton Ronan ou Ronan, c'est vous qui décidez suivant votre prononciation qui permet de déstresser dans certaines situations mais qui a aussi son importance dans le récit. Et que vous connaissez tous d'ailleurs. Si, si, cherchez bien. Kaamelott, Lazy Compagnie ou encore Hérocorp. Je parle bien entendu d'Alpin les Noirs. Ah oui, 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 oui ! Concernant la réalisation, on retrouve beaucoup d'idées utilisées chez les grands classiques du genre et réutilisées ici. On ne parlera pas forcément de réutilisation mais plutôt d'héritage. Car ce sont des codes qui sont pratiquement obligatoires lorsqu'on réalise quelque chose dans le genre de l'horreur. Point trop de jumpscare ici mais une réalisation qui met un point d'honneur sur l'ambiance sombre, difficile d'y voir par exemple. On découvre parfois des apparitions au coin de la caméra presque invisibles et terrées dans le noir. Un peu à la manière de Haunting of Hill House et de ses fantômes cachés lui aussi disponible sur Netflix. Le gore aussi mais aussi les représentations maléfiques que peuvent prendre les démons à l'écran et qui pourront rappeler Insidious. Il y a encore plein d'autres éléments qui ont pu inspirer le créateur de la série et que vous pourrez retrouver assez facilement. Chaque épisode aussi a son importance tout comme dans un livre chacun s'ouvre sur un nouveau chapitre. Et le fait de passer d'un chapitre à un autre et donc d'un moment de l'histoire à un autre est représenté par une flopée de pages qui s'envole. Ce qui constitue une vision assez originale de l'histoire à l'écran. Ce qui est d'ailleurs accentué par les passages en voix off notamment. Ces derniers qui se révèlent d'ailleurs assez intéressants et qui ne sont ni trop présents ni inutiles mais qui accentuent encore plus notre sensation de lire un livre lorsqu'on regarde la série. Ici s'écrit le rapport du procès de Marianne Basselin par Ulrich Molitor procureur du roi. Me voilà pouvant affirmer en ce Saint-Mardi que la femme Marianne Basselin n'a pour l'œuvre de Dieu que dégoût, rage et mépris. En l'an de Grasse 1587 elle naît fille de Blanche et d'Auguste Basselin forgeron. Le soir de ses 7 ans le foyer familial prend feu n'arrive à sortir des murs en flammes que Marianne la petite et son chat Maturin. La direction artistique qui est aussi elle tout à fait intéressante car elle met un point d'honneur à représenter les ambiances sombres de la sorcellerie à l'écran. Les lieux reclus aussi présents dans la série tels que le phare accessible seulement en marée basse et dans lequel se déroule un épisode entier confère une ambiance assez particulière à la série et il ne sera pas sans rappeler aux connaisseurs de l'ambiance assez particulière et inquiétante du phare présent dans The Evil Within. L'ambiance en général est d'ailleurs incroyablement renforcée grâce à ses musiques et l'ambiance sonore de la série. L'ensemble se révèle donc sacrément efficace et a de quoi permettre à son réalisateur Samuel Baudin d'ailleurs réalisateur de Lazy Company de pouvoir espérer réaliser une suite à cet univers sombre et inquiétant qu'il a réussi à mettre en place lors de cette première saison. Les références présentes, le jeu des acteurs ou encore même le cadre dans lequel se déroule celle-ci lui confèrent une ambiance assez particulière et qui mérite sa place dans votre Watch Time Netflix. Maintenant qu'on sait que Netflix est capable de nous apporter de bonnes séries françaises surtout dans des thèmes peu connus en France comme celui de l'horreur, on peut peut-être espérer la création d'une bonne série d'action française. Non, je décolle, il ne faut pas rêver non plus. Mais t'es un fou, toi ! Eh, il est fou ! Eh, lui, c'est un ouf ! Ah non, il a cru ! En espérant vous avoir donné envie de regarder Marianne, je vous souhaite à toutes et à tous d'agréables cauchemars et à bientôt si le cœur vous en dit. Sous-titrage ST' 501